... Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux Etats-Unis, les Rosenbergs sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Elisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on a Spirou rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean qui meurt à 24 ans coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphe, mais Charlot s'exile. En Italie, Fedeel Cofellini a été récompensé aux Oscars pour la strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argenté. L'âge de la télévision a commencé. Grèce Kelly, épouse régnée de Monaco. Comme les deux faces d'une même médaille, Marlon Brando et James Dean ont cristallisé sur leur visage tous les malaises, tous les fantasmes, toute la fureur des années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis né le 13 avril 1924 à Omaha, dans le Nebraska. Ma mère est comédienne, mon père un riche industriel. Tout comme Amphrey Bogart, une de mes stars préférées, mes origines sociales sont à l'opposé de mon image de mauvais garçon qui hante les bordels et roule en Harley-Davidson. Le seul point noir de mon enfance, c'est quand je devais aller chercher ma mère qui se saoulait dans les bars. Pour le reste, j'étais en tout point digne de la bonne éducation de mon milieu. J'ai même poussé ce conformisme jusqu'à faire mes études à l'académie militaire Chatub de la ville de Ferbo dans le Minnesota. C'est à la sortie de cette institution militaire que je quitte la route qui était déjà tracée pour moi. Je pars à New York pour y suivre des cours d'art dramatique sous la direction d'Erwin Piscator. Mon charisme est immédiatement remarqué par la profession. D'année suivante, je décroche mes premiers rôles dans les productions théâtrales les plus prestigieuses du moment. Je joue pour Maxwell Anderson, George Bernard Shaw, Ben Esht et Jean Cocteau dans l'Aigle à deux-têtes. Le succès déjà produit un curieux effet sur moi. Et au lieu de profiter de ma réputation et de mon talent, je préfère disparaître de la circulation pour me consacrer au voyage et aux études. Pas d'études pour moi. C'était pas mon style. Je suis né le 8 février 1931 à Marion, dans l'Indiana, mais j'ai grandi à Los Angeles, où ma famille s'est installée. Je n'ai que 9 ans lorsque ma mère meurt d'un cancer. Et ça, c'est le genre d'événement qui reste à jamais gravé dans la tête d'un petit garçon. Je me rappelle avoir pris le trimp pour revenir au pays, accompagnant le cercueil. À l'arrivée, c'est mon oncle et ma tante qui me recueillent. Ils s'occuperont de moi. Malgré leur amour, qui ne peut pas remplacer celui que je viens de perdre, je deviens difficile et me replie sur mes problèmes. Cette mort est d'autant plus traumatisante que mon père m'abandonne. Ça détruit toutes les références et la stabilité de mon enfance. Lui, je l'oublierai très vite. Et je penserai toute ma vie à elle. À l'université, je suis des cours d'art dramatique. Et pour le spectacle de fin d'année, je joue sur un texte de Charles Dickens. Je remporte le prix décerné par le jury du lycée. Enfois les études secondaires achevées, je quitte l'Inyana pour rejoindre la Californie de mon enfance, le pays où est né le cinéma. Je fréquente les gens du milieu et je fais de la figuration. Mais des grands rôles m'échappent encore. Et un peu désabusé par ce miroir aux alouettes, je me sens attiré par le théâtre et plus précisément Broadway, où triomphe la nouvelle vedette de la scène. Un gars que je trouve incroyable. Un certain Marlon Brando. Au terme de ces deux années sabbatiques, Marlon Brando est remonté sur scène pour réincarner Stanley Kowalski, le personnage névrosé de la pièce de Tennessee Williams, un tramway nommé Désir. Blanche Dubois est incarnée par Jessica Tandy et la mise en scène est signée par un ancien acteur, il y a 15 ans. La pièce est un triomphe. Brando reçoit un concert de louanges, son jeu naturaliste chargé d'une grande violence contenue bouleverse tous les passionnés de théâtre qui rêvaient d'assister à une révolution de l'art dramatique. La réputation du jeune acteur arrive jusqu'à Hollywood. Il reçoit sa première proposition qui est naturellement une adaptation filmée de la pièce de Tennessee Williams. Mais une fois encore, Brando va calmer le jeu. Il jouera bien Kowalski à l'écran, mais auparavant, il va passer une année à perfectionner son jeu à l'acteur studio. Une décision sidérante pour les gens du métier qui considèrent que le jeune acteur n'a plus rien à apprendre. En fait, Brando est agité d'une crainte secrète. Il sait ce qu'il vient d'apporter au théâtre new-yorkais et il appréhende de se faire l'animer par le rouleau compresseur des studios comme bien d'autres avant lui. En fait, l'épisode de l'acteur studio va s'avérer payant. Il montre aux dirigeants des studios que le seul maître de la carrière de Marlon Brando ne sera autre que Marlon Brando lui-même. D'autre part, il aura pu renforcer sa complicité une année durant avec son metteur en scène de Broadway qui lui offrira trois de ses plus beaux rôles à l'écran. C'est en effet sous la direction d'Elia Kazan, son ancien professeur, que Brando tournera un tramway nommé Désir en 1951, Viva Zapata en 1952 et Sur les quais en 1954. Et pendant ce temps, moi je n'ai même pas en poche le premier dollar de mon billet pour New York. Je me présente à un casting pour le tournage d'une publicité pour Pepsi-Cola et je décroche le rôle. Je me retrouve sur le manège d'une fête foraine à vanter les mérites de la célèbre boisson gazeuse. Une fois arrivé à New York, je m'inscris à l'Actor Studio. C'est à la mode. Mais je ne reste pas aux séances de travail. Je préfère jouer les oiseaux de nuit. J'avais un truc avec les filles. Je me présentais comme ça. Salut, je m'appelle James Byron Dean. James comme Joyce, Byron comme ce poète anglais qui alla mourir chez les Grecs et Dean comme moi. Arlene Sax, ma première petite amie, me communique sa passion pour le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je passe mes soirées avec elle et joue dans des clubs de jazz. Puis je découvre les ciné-clubs et les salles de cinéma de la ville où je ressors parfois à 5h du matin après avoir vu trois films d'affilée. J'ai dû voir 50 fois un tramway nommé Désir et Viva Zapata. Je suis déjà dévoré par l'ombre de cet autre que j'aurais aimé être, Marlon Brando. Ce qui me rendait différent des autres, c'est que sur une scène de théâtre comme sur un plateau de télévision, j'étais incontrôlable. Je n'avais rien à perdre et mes envolées lyriques, mes improvisations ont inspiré les metteurs en scène et frustré mes partenaires réduits au rang de simple faire-valoir. La critique est dithyrambique et plusieurs chroniqueurs me prédisent un destin semblable à celui de Brando. Hollywood me réclame. A 7 ans de distance, je me retrouve exactement dans la même situation où se trouvait Marlon Brando. J'ai la possibilité de choisir mon premier rôle au cinéma. Ce choix ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera le rôle de Cal, un fils ravagé par le manque d'amour de son père, tiré d'à l'Est d'Eden, le roman de Steinbeck. Le réalisateur n'est autre qu'Elia Cazan, l'homme dont on dit qu'il a fait Brando. Je crois rêver. Avant que James Dean ne devienne la nouvelle coqueluche du public américain, je construis, après celui de Stanley Kowalski, l'autre grand rôle qui va définitivement consolider mon mythe, celui de Johnny, l'homme à la moto dans L'équipe est sauvage. Produit en 1953 par Stanley Kramer dans le cadre d'une série de films à sujets sociaux, il était destiné a priori à un public d'adultes et d'intellectuels friands de films à thèse. Le scénario de John Paxton et la mise en scène de Laszlo Benedek sont plus proches des chefs-d'oeuvre du film noir et du western psychologique que de cette nouvelle vague de films stupides et racoleurs qu'Hollywood va consacrer aux adolescents. Johnny, mon personnage, arrive avec sa bande de motards dans une paisible petite ville de l'ouest et s'amourache de la fille du shérif local. La situation se dégrade avec l'arrivée d'une bande rivale dirigée par Chino incarnée par Lee Marvin. L'engrenage implacable de la violence et de l'intolérance se met en branle jusqu'à la mort d'un innocent vieillard. Johnny est accusé de meurtre. La lâcheté des groupes, le lynchage, la solitude des marginaux constituent le vrai sujet de l'équipé sauvage. Mais c'est un tout autre film que les adolescents américains vont porter en triomphe. Un film sur le culte de la vitesse, sur la rébellion et la violence larvée des adolescents. A l'insu total de ces auteurs, l'équipé sauvage vient de lancer la mode fracassante des Teen Peaks, des films pour adolescents. Mon regard de braise et mon blouson de cuir noir vont devenir les symboles de cette jeunesse désœuvrée. Les studios cherchent à reproduire ce succès mais je refuse. Hollywood a horreur du vide. Le roi Brando refusant de porter sa couronne, mon héritage va être réparti entre deux petits princes. La moue boudeuse, le cuir noir, la vitesse et les bastons vont échoir à Elvis Presley. L'autre petit prince, celui qui héritera le temps de deux films fulgurant de mes regards introspectifs et de mes troubles existentialistes sera James Dean. Auréolé de mon triomphe à Broadway et à la télévision, je rejoins l'équipe d'Elia Kazin qui est devenu son propre producteur. Dans Viva Zapata, Brando joue à côté de son personnage en raison de son lien avec Elia Kazin. Il est mécanique face à la rage incandescente d'Anthony Quinn qui lui vole totalement la vedette. ce qui n'était pas forcément le but recherché. Mais sur le plateau d'à l'est d'Eden, je ne crains rien de lui et je me calque sur l'interprétation nerveuse et introvertie que Brando a donné du personnage de Kowalski dans un tramain nommé Désir. Le garçon que James Dean interprète dans ce film, c'est lui-même, dit Ralia Kazin. Ce gars était malin. Avec cette simple phrase, il pose la pierre angulaire sur laquelle va se bâtir mon mythe. On revient aux premières années du muet. Autant les producteurs inventaient pour leur vedette des biographies adaptées à leur rôle afin d'abolir, dans l'esprit des spectateurs naïfs, toute distance entre les fictions de l'écran et les réalités de la vie. Randeux était trop lucide et cynique pour tomber dans le piège. Pour moi, ce fut le contraire et avant même d'apparaître devant la caméra de Kazin, je me prenais déjà pour James Dean, le clone numéro 1 de Brando. Ce que j'apporte en plus, c'est la bouleversante intensité que montre la caméra. Et c'est cette facette qui va prédominer dans mon film suivant, La fureur de vivre. Grâce à Nicolas Ray, je réussis enfin de sortir de l'ombre écrasante de Brando. Enfin, c'est ce que je croyais. En fait, James Dean a du mal à vivre l'attirance qu'il ressent pour son idole et demande à Kazin la permission de l'accompagner sur un tournage. La rencontre tourne au fiasco et Brando est aussi embarrassé que Dean. Il ne reverra jamais son fan numéro 1. Loin de la caméra d'Elia Kazin, il fonctionne en roue libre et peut se montrer totalement inspiré. Tout le reste de sa carrière va balancer entre deux extrêmes. Les films qu'il accepte de faire pour gagner de l'argent et ceux auxquels il croit. dans le reflet dans un œil d'or de John Huston, Brando livre en 1967 la composition la plus aboutie et la plus subtile de sa carrière. Il y incarne un officier sudiste tourmenté par des pulsions homosexuelles refoulées. Mais ce qui va caractériser son parcours ce sont ses positions violemment antirépublicaines. Il s'investit dans la défense de nombreuses causes trouvant parfois un écho à l'écran. Hors caméra, Brando prit faite écoce pour les leaders indiens américains traqués par le FBI. Imprévisible et cynique, bouleversant et brillant, Marlon Brando n'a jamais pris au sérieux sa propre carrière. En janvier 1979, le magazine Playboy publie l'une des très rares interviews accordées par l'ex-idole des années 50. Il y révèle ce qui semble bien être la clé de son parcours. L'acteur, c'est une gigantesque imposture, une tarte à la crème. Tout le monde joue, on passe sa vie à jouer. La seule différence, c'est que les acteurs professionnels connaissent quelques ficelles et se font payer pour ça. Quel regard Brando devait-il porter sur James Dean, son cadet et fan numéro un ? Tu parles. James Dean a su utiliser la chance qui lui a beaucoup souri jusqu'à son accident. Quoiqu'en y réfléchissant, c'est sans doute cette mort qui l'a propulsée dans le royaume des mythes. Grâce à Nicolas Ray sur le plateau de la fureur de vivre, James Dean parvient à échapper à cette image de sous-moi qu'il s'est lui-même forgé au cours de ses années de formation à New York et qu'il a exploité à fond dans l'Est d'Éden. C'était la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un garçon de 24 ans qui n'avait qu'un seul film derrière lui était devenu co-réalisateur. Une véritable imposture. Par son regard et sa gestuelle, James Dean dans la fureur de vivre semble redécouper l'espace sans se préoccuper du cadre choisi par le metteur en scène. De fait, la caméra de Nicolas Ray est obligée de rester fréquemment en plan moyen afin de ne perdre aucun des mouvements de son interprète et de sa fragilité. Si la fureur de vivre, contrairement aux autres films pour adolescents de la même époque, a si bien passé la barrière du temps, c'est grâce au sérieux de son étude sociale et psychologique. Nicolas Ray et son scénariste ont consacré de nombreuses semaines à rencontrer des jeunes en difficulté, aussi bien que des policiers spécialistes de la délinquance juvénile ou des criminologistes réputés. Comme moi, avec un tramway nommé désir, James Dean ne pouvait rêver d'un meilleur matériel pour bâtir son mythe. Le 30 septembre 1955, quelques jours après la fin du tournage de Géant de George Stevens, je roule au volant de ma Porsche Spider 550 en direction d'une course automobile à laquelle je dois participer. Le destin, lui, a choisi une autre route pour moi, celle de l'immortalité. à un carrefour au sud de San Francisco, je percute la voiture d'un étudiant qui, dit-on, venait d'assister à la projection d'un de mes films. La colonne vertébrale fracturée, je succombe la même blessure. Le paf de la Porsche devient en quelques jours un objet de dévotion. La sympathique saga texane à un brin académique va pourtant connaître un énorme succès public grâce au culte posthume qui se développe autour de moi. G1 n'est pas un grand film. Je suis enfin parti à la recherche de la rose du petit prince alors que Marlon Brando, lui, est resté parmi les vivants. Et de nous deux, je ne sais toujours pas lequel a vécu la vie qu'il a réellement voulu. Le prochain rôle de James Dean aurait dû être celui de Billy the Kid dans Le Gaucher, un western mis en scène par Arthur Penn. C'est Paul Newman qui est chargé de remplacer au pied levé la défunte idole. Il imite James Dean qui imitait Brando. Le sublime western, un vrai, celui-là, la vengeance aux deux visages que réalise Brando en 1961 est la réponse du berger à la bergère. Stanley Kubrick, à peine sorti de l'aventure de Spartacus, travaille sur la pré-production. Échaudé par ses deux expériences avec Kirk Douglas qui cumulait la double casquette de producteur et d'acteur principal, Kubrick arrive sur le plateau de la vengeance aux deux visages avec une solide appréhension. Le producteur de l'affaire n'est autre que Marlon Brando en personne. Il suffira d'une simple remarque faussement cynique pour mettre le feu aux poudres. Kubrick demande à l'acteur producteur quel est le principal objet du film. Récupérez les 300 000 dollars que j'ai mis dedans. Exit Kubrick qui ne réalisera jamais de western et qui fuira pendant 20 ans tout acteur ayant un minimum de notoriété. Brando reprend sans broncher le fauteuil de réalisateur. Ce western, c'est son bébé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois mourir pour l'inquiéter. La vengeance aux deux visages est un échec absolu à sa sortie et Brando ne retournera plus jamais derrière la caméra. Marlon Brando et James Dean ont imposé leur légende en deux films sans se fondre dans le moule qu'Hollywood leur avait préparé. Ils ont transformé leurs propres doutes en regard désabusé sur l'American way of life. Leur dédain des conventions, leur regard ironique et lucide leur a permis de rester des modèles incontournables pour tous les adolescents. Le public a toujours cherché cette vibration incandescente et fragile qui caractérisait James Dean et Marlon Brando. Sous-titrage